Et dans la sauce ce matin sur Virgin Radio, c'est le rappeur Kanye West qui crée encore la polémique. Kanye West, célèbre rappeur inconnu pour ses dérapages, on va revenir sur tous ses dérapages dans un instant, mais là son dernier pétage de plomb c'est de porter un t-shirt White Lives Matter. Vous connaissez tous le mouvement Black Lives Matter qui lutte contre le racisme envers les Noirs, et bien là, Kanye West qui est lui-même noir a porté un t-shirt White Lives Matter à la Fashion Week de Paris, il est à Paris en ce moment, Kanye West, et ça a fait énormément parler. Certains trouvent que c'est un message intéressant, d'autres prennent ça comme une provocation, une insulte, et certains disent qu'il doit même se faire interner et être sous tutelle, comme Britney Spears par exemple, c'est vrai qu'il enchaîne les pétages de plomb Kanye West. Dites-nous ce que vous en pensez ce matin au 39.6 Standard de Virgin Radio, on est avec Thibaut, salut Thibaut ! Bonjour Guillaume, bonjour l'équipe, ça va ? Bonjour ! Salut Thibaut ! Thibaut, comment t'as réagi quand t'as vu cette photo de Kanye West avec un t-shirt White Lives Matter qui veut dire les vies blanches comptent ? Moi je pense qu'il a pété les plombs, il faut vraiment qu'il arrête. J'ai l'impression qu'il fait tout pour être en top tweet, toutes les semaines. Je pense qu'il doit être malade, comme tu dis, il faut l'interner comme Britney, parce qu'on ne va jamais s'en sortir. Le mec il va aller encore plus loin, je n'en sais rien. C'est fou ! Ce que tu dis Thibaut, c'est qu'il y a un message politique, qu'on soit d'accord ou pas, c'est une chose, mais ce dont on a l'impression quand même avec Kanye West, c'est qu'il fait tout pour faire le buzz. Le mec a chaque semaine ses nouvelles polémiques, je rappelle qu'il a harcelé aussi son ex Kim Kardashian, il a déclaré aussi qu'il fallait restituer la prière à l'école et rétablir dans le même temps les esprits et la crainte de l'amour de Dieu. Enfin voilà, en vrai c'est n'importe quoi, on ne va pas se mentir Diane. Non mais de toute façon c'est son fond de commerce de faire du buzz, et puis là son but c'est aussi de vendre, etc. Lui il a toujours marché comme ça, on le sait, c'est comme ça que Kanye West a toujours fait son business. Maintenant moi là-dedans, ce qui me dérange c'est de devoir afficher... Black Lives Matter ça avait du sens, à ce moment-là on en avait besoin, il y avait vraiment un appel à l'arrêt du racisme, etc. Mais là, en fait, toutes les vies comptent. Pourquoi on a besoin de parler par couleur ? Toutes les vies comptent. Oui c'est vrai. Blancs, noirs, arrêtés. Non mais c'est vrai que les noirs sont plus victimes de racisme que les blancs. Mais bien sûr, mais faisons plutôt vivre ensemble. All Lives Matter, c'est ça, on inclut tout le monde. Lui ce qu'il dit, c'est que Black Lives Matter était une arnaque selon lui. Voilà ce que dit Kanye West. Oui Fabien ? Moi vu la polémique, je vous dis la vérité, je m'étais prévu un t-shirt breton, Life Matters, je ne vais pas le mettre. Je ne vais pas le mettre. On va continuer d'en parler avec vous dans quelques secondes sur Virgin Radio. Je rappelle que le rappeur Kanye West a porté à Paris, d'ailleurs à la Fashion Week, un t-shirt White Lives Matter. Dites-nous ce que vous en pensez, 39-16 ou bien hashtag Morning Sans Filtre. I get no doubt ! Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.